Alors Forum Argora, si on a mis deux noms, c'est parce qu'on a deux projets, deux projets fusionnés en un seul. Forum, ce sont d'abord les bureaux du département du Nord. C'est un projet de 30 000 m² sur lequel le département du Nord se donne l'objectif de regrouper plusieurs entités qu'ils ont sur la région lilloise. Sur la deuxième partie du projet, Argora, cette fois-ci, c'est un programme immobilier. Et ce programme immobilier, aujourd'hui, représente encore une fois une partie de bureaux. Là, cette fois-ci, 15 000 m² de bureaux. Et on a également deux tours de logement. Ces deux tours font 18 étages, R-2, R-18. C'est l'un des plus gros chantiers, je pense, dans la région lilloise. On a quand même cette fierté d'être sur un chantier en plein cœur de ville, dans des conditions assez restreintes au niveau stock, au niveau place. Le chiffre qui me vient en premier, c'est la durée du projet. Donc au sein du bureau d'études, ça fait cinq ans qu'on est sur le projet. Nous avons réalisé deux ans et demi de conception, avec la phase avant-projet et pro. Et deux ans et demi à réaliser les plans d'exécution pour les compagnons sur chantier. C'est un bâtiment qui est vraiment en limite de propriété sur les quatre façades. Avec une seule desserte de livraison côté rue Delory. Ce qui nous a amené à avoir, selon moi, la plus grosse contrainte de cette opération. On n'a pas beaucoup de place pour le stockage. C'est la grosse contrainte, l'hypercentre. Bien répartir les temps de grue, c'est exactement ça. C'est le fait de pouvoir gérer les deux zones de travail, aussi bien sur la tour que les bureaux, parce qu'on est sur les deux ouvrages en même temps. Pouvoir répartir les temps de grue correctement pour les deux équipes. Nous avons travaillé en collaboration avec le groupe Vinci, sachant que c'est un projet en groupement Sogea-Ramery. Sogea étant le mandataire et Ramery le gérant. Cette force de frappe des deux sociétés a été quand même importante et on a depuis le début travaillé en bonne collaboration. Le message premier, c'est la communication entre mes conducteurs de travaux et les chefs de chantier. J'insiste énormément dessus. La communication, c'est la chose primordiale, l'échange d'informations. On est sur l'équivalent de trois chantiers en un. Donc il faut que mes trois conducteurs de travaux échangent ensemble, échangent avec moi, pour remonter ou redescendre les informations jusqu'au terrain. Le projet Agora est d'une très grande ampleur. Et donc nous n'avions pas la capacité de le prendre intégralement en études. Donc nous l'avons découpé avec le bureau d'études Vinci. Donc nous avons récupéré à peu près 60% du projet. Et ça se composait par une des deux tours en R plus 18, à peu près 60% du sous-sol et le socle de bureau en R plus 4, R plus 8. Alors Forum, c'est un bâtiment décomposé avec un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée, 8 étages, qui repose sur 5000 m2, mais qui est décomposé en 30 000 m2 de plancher. Donc c'est un bâtiment qui est très dense, finalement sur peu de place. C'est un peu plus de 1000 châssis posés, 1000 menus extérieurs posés en façade. Environ 1000 m2 de mur rideau en façade concentré uniquement sur le niveau de rez-chaussée. C'est 12 500 m2 de bardage. C'est plus de 600 panneaux photovoltaïques en toiture. Et sur l'intérieur du bâtiment, juste pour avoir un petit chiffre en tête, c'est à peu près 6 km de gaine de ventilation et 6 km de chemin de câble. Donc c'est un gros bâtiment qui est sur peu de place, mais avec des quantités assez astronomiques. On a quand même des effectifs assez conséquents. Sur la partie Forum, on avait une équipe qui était un peu plus de 40 personnes sur la partie Grosse Oeuvre. Sur l'Agora, on est un peu plus nombreux, on est plutôt 50. On a trois équipes de bancheurs, donc 15 bancheurs en totalité. C'est une opération qui a tourné entre 180 et 200 compagnons sur la phase coactivité Grosse Oeuvre, corps d'état secondaire. Aujourd'hui, en encadrement, en état, mais en cadre-encadrement, on est à plus de 20 personnes sur l'opération depuis le début. Le fait de travailler à 6 personnes, ce n'est pas forcément facile, mais il y a une bonne synergie entre eux. Et lors de la phase de chantier, le fait de travailler avec Sébastien Bultet a permis de faire avancer le projet beaucoup plus vite et dans une bonne ambiance. Donc le chantier Agora, c'est 25 000 m3 de béton. C'est deux tours R plus 18, un bâtiment de bureau de 8 étages, pour lequel on réalisait déjà à peu près le tiers. Et enfin, un immense sous-sol qui prend la totalité de la parcelle. Et cette tour de R plus 18 avait forcément la conséquence d'être très lourde, parce qu'elle était en béton. Et donc, on arrivait sur des charges de l'ordre de 1000 tonnes. Le bâtiment est fondé sur pieux, donc à un moment, dans une zone très concentrée, on se retrouvait avec une densité importante de pieux. Et ça a été un vrai travail d'arriver à les placer. C'était un sujet important, comme ce sont quand même des tours de 18 étages, de trouver la largeur adaptée du balcon pour pouvoir mettre nos banches en toute sécurité et que le personnel puisse travailler en bonne condition. La deuxième chose, c'est que sur Surprojet, également sur les balcons, il fallait regarder également sur la partie seconde œuvre comment nous allions poser les gardes-corps de balcon. Et là, également, participer à la conception nous a permis, en accord avec les architectes, de définir le type de garde-corps que nous allions poser et de regarder la fixation des balcons pour que l'on puisse également optimiser la sécurité sur des tâches qui sont délicates. Et en termes de sécurité, de manière générale, on a dû mettre des passages couverts en façade, par exemple, pour accéder à l'intérieur du bâtiment sous certains postes de travail en façade. On a mis en place, à un moment donné, pendant la phase grosse œuvre, avec cette coactivité corps d'État, des filets de protection sous les PTE, par exemple, de coffrage de voile, qui permettaient justement de continuer ces travaux de façade, de bardage et de menuiserie extérieure pendant la réalisation du gros œuvre. Donc, une grosse attention particulière à la sécurité et à la coactivité. C'est la communication qui permet de, justement, rappeler à chacun que la sécurité est importante pour tout le monde. On vient pour travailler, on ne vient pas pour se mettre en danger. En résumé, ce projet, pour nous tous, c'est une très belle aventure. Premièrement, une aventure humaine. La deuxième chose, aventure technique également. L'importance d'un dossier comme celui-là, qui est vraiment un projet qui est un des plus importants de la région de ces dernières années, sur la globalité, ça représente environ 125 millions au total, à réaliser dans un délai de 4 à 5 ans, 4 ans de travaux. C'est important, c'est rapide. Alors, lorsque j'ai vu les premiers plans, moi, j'étais très content. Tout de suite, on se dit, dis donc, ça va être un chantier, mais avec énormément d'ouvrages. Structurellement, il va y avoir beaucoup de poutres, beaucoup de béton. Une très belle expérience. Des tours de 18 niveaux, dans une carrière, on n'en construit pas tous les jours. Mes équipes qui ont travaillé sur le projet gardent comme grande fierté la réalisation des poutres du sous-sol. Il y a une réflexion importante sur la mise en place des aciers et la manière de réaliser ces poutres. Depuis le démarrage, on y a mis tout notre cœur, puisqu'on avait un gros objectif de le livrer dans le délai. C'est un chantier qui est prônant avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup de rencontres, avec énormément d'entreprises, énormément de partenaires aussi. C'est une vraie aventure humaine. C'est un chantier qu'on ne fait pas que en tant qu'encadrant, qu'on ne fait pas seul, non plus en tant que directeur de travaux. Mais c'est finalement un chantier qui est porté par l'ensemble des collaborateurs qui sont sur place, l'ensemble des sous-traitants, l'ensemble des partenaires. Et ce qui a été aussi important pour moi, et ce qui est une vraie fierté pour moi aussi, c'est d'avoir vu l'ensemble de mon équipe, l'ensemble de mes conducteurs de travaux, mûrir, acquérir de la compétence et s'épanouir aussi sur cette opération. Et je pense être heureux d'aboutir aux résultats qu'on connaît aujourd'hui et au respect des objectifs qu'on sait. En tout cas, si on devait mettre un titre sur le film, on pourrait mettre un beau projet, une belle aventure.